Bon aujourd'hui ça va être un petit peu chill parce que j'ai envie de faire un truc à la cool ça va peut-être même plus ressembler à une espèce de live genre mais comme j'ai rien configuré bah voilà ce sera une vidéo J'avais envie de faire un truc un peu plus en mode retour aux sources de la chaîne parce qu'à la base j'avais quand même fait cette chaîne parce que ma soeur avait un tarot et elle se demandait comment faire et moi même en mode noob j'étais en mode bah je vais t'expliquer quelques trucs que je connais donc du coup je lui ai expliqué, d'autres gens l'ont regardé, ils ont trouvé ça cool et puis bah voilà la chaîne est restée Les idées de chaîne j'en ai un peu tout le temps eu hein même avec tous les potes et tout on a toujours voulu me faire des chaînes mais là je m'étais dit allez let's go c'est parti et en ce moment j'ai du temps en rabe et donc plutôt que de le passer à glander et à déprimer je me suis dit que j'allais être productive et puis c'est pas plus mal écoute ça me ça me permet de garder un petit peu l'esprit alerte Aujourd'hui je me suis dit qu'on allait faire un truc blabla une vidéo blabla chill sans trop de montage j'ai pas envie de monter comme une tarée à chaque coupe et tout parce que le montage c'est chiant en fait puis encore je vais vite et je fais ça à l'arrache et il a plein de défauts il y a une époque où j'en faisais pas mal donc du coup ça va il y a quelques trucs qui reviennent et je me dérouille pas mal je me galère pas avec le logiciel quoi mais c'est vrai que mais c'est vrai qu'à la base j'avais juste fait un énorme gros plan séquence d'une heure et demie hyper fixe et voilà donc aujourd'hui je me suis dit qu'on allait blablater de tout et de rien et que on allait réviser le tarot on va tirer les cartes ou pif et on va essayer de se souvenir ce que c'est tout ça voilà révision commune révision tous ensemble et puis on va discuter un peu de trois trucs là dessus alors le 5 d'épée c'est bien ce que je me disais je suis allée chercher mon carnet parce que le dessin me parlait le 5 d'épée c'est un orti lol tu vois c'est marrant que je parle des fondements de ma chaîne et que bah le titre il est venu sur la toute première vidéo où bah j'ai tiré une orti piquante le 5 d'épée là j'ai tiré dans mon petit carnet parce que je les confonds toujours il y en a deux qui se ressemblent assez parce que ce que je fais moi pour apprendre le tarot c'est que je pars du tarot rider weight je regarde la carte comment elle est foutue tout le symbolisme qu'il y a dedans et après je la mémorise donc voilà cette carte est le 5 d'épée comme ça après elle sera valable pour tous les jeux auxquels tu joues j'ai l'image en tête du 5 d'épée parce que les images elles indiquent quand même assez à quoi ça ressemble quoi ce qu'il y a dedans mais c'est vrai que le 5 d'épée à chaque fois je le confonds alors je vais dire avec lequel je crois que c'est le 7 c'est ça je le confonds avec le 7 d'épée parce qu'il y a un côté un peu mensonge, trahison, malhonnêteté tu vois tout ça il y a ces notions là qui se ressemblent mais c'est pas exactement sur le même versant parce qu'ici on peut parler de trahison, de malhonnêteté, de docilité mais dans le sens où on va faire des choses qui vont nous mettre en conflit ou en désaccord avec d'autres personnes qui pourraient nous mettre en désaccord avec d'autres personnes qui pourraient provoquer des tensions, du stress parce qu'on est sur un objectif, on a quelque chose qu'on veut faire envers et contre tout au risque de déplaire à certains, au risque de blesser des personnes et donc de se mettre à dos des gens pourquoi pas de notre entourage je vérifie, oui c'est ça oui alors que le 7 d'épée c'est vraiment intentionnel quoi c'est vraiment genre t'es vraiment mensonge, arnaque, trahison, vol, tout ça quoi c'est pas du tout, je suis pas du tout en train de faire un tirage c'est vraiment de la révision je les prends au kiff, quand elles sortent je check un peu dans mon livret tiens tu vois mon livret ? là c'est sur les mineurs et du coup à chaque fois j'ai imprimé la petite carte du Rider Waite comme ça moi je suis plutôt visuelle donc du coup je visuellement hop bim ! parce que c'est aussi le sens c'est pour ça qu'il est fait aussi le Rider Waite comparé au Marseille c'est que ces mineurs alors les majeures toutes les deux sont israé mais ces mineurs elles sont assez évocatrices du sujet une fois que t'as capté un petit peu quelques éléments qui te rappellent ce que veut dire la carte et bien c'est pas mal allez celle là je mets de côté celle que je n'ai pas encore faite mais le 6 de bâton je l'ai fait le 6 de bâton alors le 6 de bâton on est sur une victoire un triomphe voilà on arrive à nos objectifs, on arrive à nos fins et c'est aussi une reconnaissance publique dans le sens où les autres, notre entourage, les gens voilà prennent acte de de ces résultats voilà bravo bravo applaudissent donc faut un peu en profiter quoi alors est-ce que c'est ça ? succès et reconnaissance oui c'est ça victoire, triomphe, reconnaissance, respect, confiance en soi voilà ça respect c'est la carte respect alors le valet de coupe oh c'est marrant en ce moment j'ai toujours le valet de coupe en deux jours ça fait trois fois que je tire le valet de coupe alors excuse c'était réunion téléphonique sur les trucs artistiques donc je disais quoi ? le valet de coupe c'est ça que j'ai souvent voilà on est sur de la coupe donc on est sur de l'émotionnel, on est sur du sentiment le valet c'est des figures un petit peu jeunes, c'est une énergie un petit peu jeune, un petit peu enfantine, adolescente c'est une énergie un petit peu intuitive, créative, inspirée tu veux la sensibilité quoi, l'émotionnel le 10 de bâton le 10 de bâton il me fait penser à une vidéo que j'avais tourné avec Signac parce que ça représente quelqu'un qui porte des fagots de bois mais qui voit pas devant lui enfin qui a un petit peu qui a un petit peu trop de poids quoi c'est vraiment avoir trop, avoir trop de solidité on a voulu, c'est la dernière aussi, c'est la carte numéro 10 c'est la dernière carte donc c'est, on est arrivé à la fin d'un objectif, d'un projet de ce qu'on voulait faire sauf que du coup bah on est un petit peu débordé là on est un petit peu épuisé par les responsabilités par tout ce qu'on peut avoir à porter donc on est un petit peu au bout de notre vie quoi on a du mal à porter tout ça quoi la roue de la fortune, les hauts bas oui c'est ça en gros la roue de la fortune c'est les bas, les hauts mais contre lesquels tu ne peux rien faire contre lesquels enfin voilà, tu vas avoir ses bas et ses hauts et il faut accepter parfois que tu n'es pas vraiment d'action, tu n'es pas vraiment la prise sur ce qui se passe alors ça veut pas dire qu'il faut pas se préparer ou qu'il faut se laisser totalement couler il faut un petit peu gérer tout ça mais voilà la roue tourne comme on dit mais après je vais checker donc je regarde la carte, après je vais checker si ce que j'ai dit c'est pas de la grosse connerie et je vais chercher les informations complémentaires chance, karma, changement, amélioration, destin, cycle de vie oui voilà l'as de bâton alors on est sur un as, donc on est sur un début de quelque chose on est motivé on est motivé à débuter un nouveau projet let's go, this is the time c'est maintenant le 2 de bâton alors le 2 de bâton le 2 de bâton il est beau le 2 de bâton on planifie c'est planifier l'avenir, regarder vers l'avenir le 7 de coupe ah, j'ai un trou de mémoire le 7 de coupe ah, l'impératrice pas évident pas évident l'impératrice c'est figure féminine c'est la tempête dehors c'est ça la féminité, la beauté, la fertilité, l'abondance, la nature c'est la question du principe féminin de la figure maternelle ça peut aussi parler d'un nouveau projet de nouvelles idées de création, d'imagination de nature aussi allez le 9 de bâton ah, le pondu le pondu pareil que j'ai très rarement donc j'ai complètement oublié le pondu je alors lâcher prise fois capitulation suspension et dente ok je suis en train d'assurer des mots à des visuels le soleil le soleil est une carte positive le saviez-vous ? oui, le soleil c'est la réussite c'est la réussite des projets c'est le contentement c'est la félicité on est bien content on est dans la bonne voie tu vois et on est un petit peu le fruit de notre travail qui arrive savourer tout ça bon, ça a été filmé je sais pas quand donc t'as dû louper quelques cartes et ben on est pas mal on a fait on a fait on a fait quelques cartes on est pas mal on est pas mal on est pas parfait c'est sûr mais on est pas mal on est sur un début de quelque chose j'ai envie de vous dire le carnet avance bien le carnet avance très très bien euh... et je me suis fait un cahier aussi je voulais pas payer des milliers de cents parce que ça me fait chier de payer des... pardon parce que ça me fait chier de payer des milliers de cents pour du papier et donc du coup euh... j'ai été faire un petit tour mais j'ai rien trouvé ou tout était trop cher ou tout était pas ouf ou euh... tout était cheap et en fait je me suis rappelée que j'avais un vieux cahier mais alors que je dois traîner depuis euh... facile le lycée sans doute un vieux carnet alors oui les pages à carreaux c'est pas fou fou mais euh... ça me dérange pas et euh... je me suis dit bon on va faire la relire j'ai du tissu j'ai... j'ai euh... de la cartonnette là j'ai du dos de... d'ancien euh... j'ai du dos d'ancien euh... cahier à dessin donc on va mettre la cartonnette et puis on va mettre le tissu alors c'est pas parfait hein je me cherchais pas quelque chose de parfait parce qu'en même temps c'est un vieux cahier qui devait coûter 50 centimes à l'époque et regarde ce que j'ai fait j'ai fait ça c'est du tissu qu'une amie m'a donné et j'ai relié et donc là j'ai mis euh... ça c'est... ça c'est de la feuille à moi c'est juste qu'elle est... elle est pas blanchie ça à l'intérieur voilà j'aurais pu faire un truc un peu plus fancy mais euh... j'ai fait ce que j'avais sous la main parce qu'en même temps on est en mode économie et on est en mode... on utilise ce qu'on a à la maison hein voilà on est un peu prolo non mais j'ai bien... j'ai bien réussi le... la tranche de relier le... parce que ça c'est la... en dessous c'est le cahier avec les agrafes tu sais et là de faire la jonction entre la cartonnette et... c'est pas trop mal les bords sont pas trop dégueux c'est resté bien droit bon bah puis dedans on est sur euh... du cahier des colliers hein... mais en même temps est-ce que du coup... bah je vais mettre... là dedans je vais mettre quoi ? là dedans je vais mettre toutes mes autres notes c'est à dire genre par exemple tu vois là j'ai des notes j'ai une feuille volante sur les cailloux et bah voilà par exemple là je vais la... je vais la scotcher dedans j'aime bien quand ça... j'aime bien quand ça fourmille un petit peu les cahiers alors... oui alors... oui... tu sais j'ai vu passer des gens qui font des cahiers sur les internets enfin des cahiers qui font des... qui font des bouquins ou des livres des ondes ce genre de trucs absolument sublime mais euh... à aucun moment je ne me suis dit que je ferais ça parce que je ne sais pas faire ça alors oui je suis... oui je suis artiste, oui je suis peintre mais euh... tu vois c'est toujours ce qu'on dit le cordonnier le plus mal chaussé et ben euh... je... 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 cette application je la mets ailleurs mais du coup je ne la mets pas dans mes propres... mes propres choses donc sans doute que... alors j'ai une écriture dégueulasse j'ai une écriture de médecin hein... j'aurais pu être médecin en fait voilà je me suis fait ce petit carnet mais du coup en gros ça va être de la prise de notes de temps en temps je vais peut-être m'appliquer et mettre un peu de couleur mais ça va durer euh... ça va durer une demi-heure ou une journée et c'est tout, je me connais, je me connais donc ça va être le collier qui est... le collier donc ça va être le carnet qui me ressemble hein très clairement c'est comme le tarot tu vois c'est... dedans c'est écrit euh... c'est écrit comme moi quoi tu vois, il y a un peu de couleur mais grosso modo euh... voilà, il m'écrit euh... on fait pas des fioritures quoi, on fait pas des fioritures là c'est parce qu'en dessous... là c'est la couleur parce qu'en dessous je m'étais gourée j'avais mis des significations puis elles me plaisaient pas trop et donc pour pas perdre les pages bah j'ai collé des pages dessus puis finalement ça fait pas mal puis ça me permet de les repérer tu sais euh... je repère plus facilement comme ça les trucs puis à la fin c'est nawak hein... la fin euh... pfff... la fin c'est de la prise de notes, c'est YOLO et b... mais moi il y a que comme ça que je fais et de toute façon je déteste prendre des notes quand j'étais euh... quand j'étais euh... quand j'étais au Beaux-Arts c'était le le... c'était mon problème c'est que tout le monde... tu sais les artistes il y a ce... comment dire... il y a ce... il y a tout euh... ce délire là autour de... les artistes ils ont des carnets de croquis machin et tout alors il y en a qui ont ça hein, mais alors moi pas du tout moi je déteste ça, au pire je prenais une vieille feuille de brouillon volante mais parce que quelqu'un avait besoin de comprendre donc il fallait que je transmette l'information à quelqu'un donc je prenais une petite feuille de brouillon je notais 3 merdes et c'est bon tu vois mais pareil je la garde pas, une fois que j'ai fini ça dégage allez hop... donc euh... je me souviens hop là... donc je me souviens que mes profs étaient bien emmerdés quand ils disent t'es so, t'es so, t'es croquis ben j'en ai pas, j'ai tout fait de tête des fois on me croyait pas non plus pour mon tarot, t'as vu pour mon tarot j'utilise une petite pochette que ma soeur m'a faite je sais pas pourquoi l'utiliser et puis en fait elle va très bien avec ça elle a fait ça trop bien, c'est trop choupi avec des petites perles avant je mettais mon télémètre dedans mais le télémètre il était pas très bien adapté à la forme je savais que ça allait pas rester mais voilà donc c'est parfait et j'en ai fait un aussi, attends je vais te montrer j'ai fait celui-là voilà avec une vieille robe à moi une vieille robe à moi alors celui-là je mets mon camelot dedans l'intérieur j'ai fait violet avec, ben ça c'était du tissu qu'on avait pris pour mettre à notre présentation en sortie d'école donc j'ai 2m, 4m de tissu là violet je sais pas qu'on foutre et ça c'est une robe à moi que j'avais pas acheté parce que j'aime bien le motif, c'est juste qu'elle me va pas on dirait une grand-mère quand je la mets donc du coup voilà il m'en reste, je pourrais en faire d'autres je fais ça à la main parce que ça me saoule de préparer ma machine un coup juste pour ça voilà mon petit très mignon, j'aime bien on est dans les fleurs voilà sinon quoi de neuf j'ai commandé pas mal de bouquins pour continuer je prends des bouquins qui m'inspirent je prends des bouquins qui m'inspirent pour continuer mes recherches sur tout ça comme je te dis j'y vais au feeling, j'y vais à ce qui m'inspire tu vois c'est un peu comme quand t'es artiste tu te trouves une famille artistique, quand t'es artiste ben au début t'apprends, t'apprends donc tu vois un peu tout ce qui se passe, tu regardes un peu ce qui se fait dans l'art tout ça tout ça et au fur et à mesure ben tu te crées ta famille artistique c'est à dire ta famille d'artistes en gros c'est des artistes qui sont proches de ce que toi tu aimes dans l'art de ta pratique plastique à toi donc ça va être eux tes références parce que sans doute que ces artistes là ils ont des mecs qui sont totalement dans un courant opposé qui sont aux idées contraires qui sont pas d'accord avec eux et donc voilà souvent il y a un peu tout dans l'art quoi les gens ils disent de tout, tout et n'importe quoi donc toi il faut trouver ce qui entre en résonance en toi et ce qui te parle en tant qu'artiste et ben là je suis en train de faire la même chose mais avec euh... oui comment on définit ça d'ailleurs mais avec euh... en parlant tu vois la fois je parlais de la préparation comment je me prépare euh... comment je prépare un peu la ma petite mise en place pour tirer les cartes et ben c'est le tarot mais ça croise aussi euh... ça peut croiser d'autres pratiques tu vois d'autres croyances d'autres systèmes euh... établis et donc j'essaie de piocher un petit peu là dedans bon... comme je te disais euh... j'ai un petit passif euh... de... petit passif de sorcière de sorcellerie donc j'ai été recuechée là dedans parce que c'est ça qui me parle pareil j'ai été voir des gens aussi j'ai passé beaucoup de temps euh... le soir à scroller et à chercher des gens qui me parlaient à chercher des gens euh... sur les réseaux des auteurs qui me parlaient et... et à virer ceux qui me parlaient pas quand ça me parle pas ça dégage tu vois parce que je... j'écoute un peu puis tu vois non ça me parle pas donc là j'ai... j'ai croisé quelques nanas euh... bon c'est que des nanas de toute façon j'ai pas croisé le mec encore j'ai croisé que des nanas qui me parlaient pas mal dont la pratique me parlait pas mal dans ce cadre raconte me parlait pas mal ah faut que t'ailles voir euh... comment elle s'appelle ? la witch box c'est ça ? c'est ça ? attends... c'est pas la witch box c'est la sorcière box sorcière underscore box elle est très drôle elle est très très drôle elle me fait rire alors elle fait des box comme son nom l'indique oh... elle est du Pas-de-Calais j'avais pas vu j'avais pas vu non ça me fait rire parce que à chaque fois que je vois quelqu'un qui m'apparaît sympa euh... il est du Pas-de-Calais enfin il est du nord quoi il est du nord de la France où il est lillois quoi donc euh... tu vois comme quoi j'ai le pif j'ai le pif pour repérer mes compatriotes euh... voilà voilà mais elle est drôle elle explique bien ce côté euh... enfin moi elle a des vibes des vibes qui me parlent bien par exemple pareil j'ai... pareil j'ai découvert une boutique aussi alors si jamais tu... si jamais tu es sur l'île dans le coin tu as le bois des ailes d'art qui m'a l'air bien sympa et il est pareil il y a une vibe alors voilà le boulot de déco euh... le boulot de déco euh... et de chiner les meubles et les machins euh... il y a une vibe c'est ça on se croirait sur le chemin de traverse euh... bon Harry Potter c'est un peu tabou en ce moment avec ce que nous sort comme grosse connerie euh... de Chica Rawlings mais hormis cette meuf qui fume certes qui est l'auteur qui est la maman certes euh... mais mis ça de côté faut pas vraiment mettre ça de côté mais euh... putain je la déteste je la déteste de m'avoir niqué mon enfance euh... ma jeunesse Harry Potter ouais 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 non parce que comme je te disais de séparer l'oeuf de l'artiste j'ai vraiment du mal j'ai vraiment vraiment du mal bref mais on va dire que on va dire que les films c'était un autre auteur on va dire que l'équipe déco c'était d'autres auteurs et donc on dirait que c'est l'équipe déco du film Harry Potter qui a un peu fait euh... l'installe de la boutique quoi ah... putain Rawlings quoi fait chier Rawlings pfff non parce que déjà on savait les qualités transphobes tu vois genre euh... mais elle en remet des couches quoi elle en remet des couches donc euh... moi je peux faire un petit peu genre ah... ah bon tu sais je peux séparer un petit moment comme ça euh... en me disant non Harry Potter Rawlings tu vois genre non euh... et puis mais... sauf qu'elle en remet tellement des couches que tu sais elle passe devant comme ça et du coup dès que je veux voir Harry Potter je dois faire... excusez moi j'aimerais voir Harry Potter excusez moi bref elle fait chier elle fait chier de ouf elle fait chier de ouf elle est vraiment conne si t'as pas suivi l'histoire euh... genre à la filée de la thune euh... à des assos ou je sais plus trop quoi un truc transphobe euh... en continuant d'avoir des propos euh... totalement euh... totalement inacceptables elle est complètement euh... genre une meuf euh... va chier quoi bref je parlais quoi des gens inspirants c'est ça euh... qu'est-ce que j'ai trouvé aussi j'ai trouvé une meuf qui s'appelle alors... alors elle est sur un truc qui s'appelle les portes de demain oui c'est ça les portes de demain et je sais pas pourquoi pareil elle euh... elle a un feeling elle me parle bien bon alors la meuf elle a un commerce elle a un commerce elle a une boutique genre elle poste aussi elle a besoin de thunasse hein genre mais on a tous besoin de thunasse hein je veux pas je veux pas critiquer les gens qui volent de la thune hein genre euh... faut manger dans la vie tu vois euh... elle a un shop de pierre euh... que j'aime bien que j'ai trouvé cute en ligne et alors euh... elle a tout un délire autour des annales akashiques et tout machin du... enfin bref fait des tirages là-dessus ça m'a l'air... faut que je me renseigne là-dessus ça me va l'air intéressant et euh... et je sais pas ouais elle a une good vibe aussi elle ouais elle a une good vibe ouais parce que la gérante de la boutique là de Lille je peux mettre des photos ou un lien quelque part pareil elle a trop une good vibe elle a l'air vraiment gentille elle a l'air sympa mais pas gentille euh... gentille euh... c'est... quand je dis ça c'est pas euh... c'est un gentil commentaire hein c'est pas gentil tu sais des fois on dit ah il est gentil mais bon tu sais genre il est con quoi non non je dis là il est vraiment vraiment gentil euh... voilà en fait euh... beaucoup des gens du Nord-Pas-de-Calais quoi ouais il y a des nanas qui font des bijoux aussi que j'aime bien que j'aime vraiment beaucoup elles s'appellent les trois sorcières les... trois... le chiffre... sorcières avec euh... Aris parce qu'elles sont plusieurs c'est du pluriel quoi ouais bref pareil elles font des bijoux vraiment chouettes donc du coup en litho qu'est-ce que... qu'est-ce que j'ai vu encore qui j'aime bien qui m'inspire ah j'aime bien la maison d'édition le Lotus et l'éléphant voilà et ben c'est deux c'est eux qui ont fait mon tarot c'est eux qui ont fait mon tarot botanica enfin de base c'est pas eux enfin c'est la version française et euh... ils ont l'air d'avoir des trucs sympas à chaque fois que je vois des trucs euh... ça a l'air sympa donc je pense que je lirai d'autres choses de ce qu'ils font parce qu'il y a une autre maison d'édition qui a... qui fait beaucoup de... trucs sur l'ésotérique et je vais pas la citer parce que je... on dénonce pas les petits... on dénonce pas les petits copains qui fait d'autres trucs et euh... et qui m'ont pas parlé mais du tout du tout alors que... on les voit souvent et ça m'a pas du tout parlé il y a plein d'autres comptes après assez mignons mais on va dire que ceux-là euh... ça c'est les comptes sur les réseaux qui m'ont le plus intéressée après si il y a une nana j'ai envie de lire ses bouquins sur le tarot alors attends comment elle s'appelle ? je crois en faire une vidéo à rallonge moi ah comment elle s'appelle ? je vais acheter... cet après je vais aller acheter un de ses bouquins ouais c'est le moment promotion gratuite voilà c'est le moment promotion gratuite le sachez vous non mais parce que... ah oui faudrait que je te raconte ça aussi le mini guide ultime du tarot je vais aller chercher ça ça m'a l'air bien sympa et elle est connue hein elle est connue j'ai vu elle a 10 milliards d'abonnés elle a une autre youtubeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Art Contemporien si tu ne connais pas Art Contemporien va l'avoir qui était abonné c'est comme ça que je suis tombée dessus Emmanuelle Iger Iger ? Iger je sais pas comment tu dis ça et qui en a fait beaucoup d'autres qui en a fait un autre que j'avais vu aussi dans les rayonnages je pense que lui aussi je vais finir... alors... bon par contre désolé mais la couve est dégueulasse hein alors on ne juge pas un livre à sa couverture tout à fait tout à fait donc c'est pas une raison mais c'est vrai que du coup bon... faut pas se faire avoir non plus par les couves trop belles et dedans c'est raconter de la merde faut regarder qui est l'auteur avant tout hein mais c'est vrai que si... bah c'est juste que quitte à imprimer un truc en couleur sur une devanture de bouquin autant que ça soit joli il est joli le guide ultime du tarot là il est joli hein c'est pas de lui que je parle et alors d'ailleurs elle va en sortir un autre qui a l'air vachement bien mais qui sort en avril c'est des petites cartes tu sais comme dans les jeux de société là quand t'as les cartes guide rappel et bah c'est ça mais pour le tarot avec sur les tirages c'est euh... je te mettrais là bon je vais faire du montage quoi ouais bon je vais me taper du montage ça finit en conseil bouquin quoi non je te le vais pas te le mettre comme ça je ferais un truc quand je les aurais lus je ferais un retour bouquin je te le met quand même euh... l'autre qui s'appelle euh... anti-sèche euh... anti-sèche euh... anti-sèche un truc dans le genre anti-sèche sur le tarot je sais pas quoi là on a fait un sur le Rider Waite tout court d'ailleurs pareil je pense que ça va être euh... je cherchais un jeu du Rider Waite et je pense que ça va être celui-là que je prends enfin c'est dans ma liste quoi mais j'ai une liste énorme donc euh... ah oui si jamais les... j'ai trouvé d'occasion aussi un bouquin qui a l'air d'être genre l'indispensable parce que je cherchais quelque chose sur les correspondances tu sais euh... un peu magique genre euh... quelle pierre sert à quoi veut dire quoi quelle couleur quelle euh... je sais pas tu vois genre... quel encens quelle plante sauf que sauf que j'avais pas envie de me taper un bouquin par truc dans ma bibliothèque j'avais pas envie d'avoir euh... le bouquin des pierres le bouquin des plantes le bouquin des machins genre j'ai pas le time j'ai pas l'argent pour ça et donc j'ai trouvé une meuf qui fait un bouquin alors c'est... c'est... c'est pas français c'était traduit je crois mais... elle a rempli beaucoup de tableaux Excel beaucoup beaucoup de tableaux Excel je vais te retrouver le nom je crois que c'est le... le grand livre des correspondances un recueil complet documenté pour les païens et les wiccans et ben ça c'est des pages entières le truc il est comme ça de tableaux de correspondances en plus il y a plusieurs chapitres parce que tu as tes correspondances parce qu'à la fin tu vas avoir les couleurs les plantes les cailloux mais à la base tout le début de ce que j'ai vu c'est des tableaux sur les... par rapport aux intentions par exemple si tu veux quelque chose pour le sommeil et ben tu vas à sommeil et là tu as un tableau avec tout ce qui se rapporte au sommeil tu vas avoir le numéro la carte du tarot la plante la pierre tu as des milliards de sujets comme ça tu vois tu as tous les sujets les couleurs je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut avoir encore des milliards de trucs sur ça bref tous les trucs les animaux ces trucs là tu vas tout avoir là-dedans elle a dit qu'est-ce qu'on a comme catégorie et ben on va tous les traiter voilà et ça a l'air hyper pratique moi j'aime les trucs qui vont droit au but clair concis précis et ben ça c'est très sympa les bouquins les jolis bouquins avec des photos il n'y a pas de photos c'est du noir et blanc il n'y a pas de photos c'est très joli les bouquins avec des petites photos des jolis typos la mise en page mais une page par pierre ça fait beaucoup de pierres tu vois à expliquer et donc ça fait des bouquins comme ça elle non elle n'a pas le time mais juste le nom de la pierre vous en avez la photo si tu veux la photo tu vas sur google on a internet aujourd'hui je veux et puis surtout je me suis dit on a tous eu des bouquins comme ça que ce soit ou pas pour des questions ésotériques ou quoi on a tous eu des bouquins ma meuf elle avait acheté un bouquin sur les plantes pour les tisanes tu sais le grand herbier là et ben allez tu vas aller lire 4-5 plantes dans ton grand herbier à moins de vraiment faire tous les jours tes tisanes mais bon on sait très bien comment ça finit en fait en vrai on lit pas 70% du bouquin donc j'avoue 70% d'un dictionnaire qui prend de la place sur mon étagère ça me fait un peu chier donc voilà j'ai trouvé ce truc là j'ai toute une autre liste d'autres bouquins qui vont arriver et j'ai trouvé une copine une copine des tarots le saviez vous j'ai trouvé une copine des tarots oui parce que et c'est très drôle parce que c'est c'est très drôle il faut que je te raconte ça alors elle elle va elle va avoir une redite parce qu'elle va sans doute voir cette vidéo coucou c'est mon petit smoke salmon c'est quelqu'un que je connais depuis des années je sais pas ça fait 12-13 ans combien de temps ça fait qu'on se connait machin ça fait genre très longtemps quoi 15 ans non ça fait pas 15 ans non ça fait peut-être 15 ans bref ça fait très longtemps on a grandi ensemble tu vois on ne s'est jamais quitté à la vie et à la mort quoi et et en fait sans s'en rendre compte toutes les deux elle s'est mis à acheter un oracle et moi du coup j'ai acheté le tarot et on s'est mise au tarot et à l'oracle à la même époque à la même période mais sans se le dire sans se le dire du tout et en fait là là on se rend compte que il y a plein de sujets dont on n'avait jamais parlé et du coup on en parle et c'est super intéressant et c'est super passionnant alors des fois j'ai l'impression qu'on est dans l'atelier Madame Irma et on dit des trucs chelous faut pas trop qu'il y ait des gens qui nous écoutent mais mais c'est drôle c'est drôle donc du coup c'est ma copine de tirage de cartes c'est ma copine de hé j'ai fait ça aujourd'hui tiens qu'est ce que tu penses de ça et la sauge comme ci comme ça qu'est ce que tu en penses enfin tu vois et on se prend pas la tête comme je te dis j'y vais à l'intuition là-dessus et sinon j'ai une youtube à l'avance je cherche un truc je sais pas ce que je cherche mais je cherche un truc je cherche un concept parce que je suis quelqu'un qui se lasse très très vite et donc là je suis ça y est ce genre de concept c'est bon je fais donc maintenant je cherche un truc je sais pas pourquoi j'ai envie de diversifier un maximum et voilà et c'est marrant parce que encore une fois je suis professionnelle des arts et qu'est ce que je fais tout sauf des arts donc je mets vraiment pas à profit dans aucun domaine de ma life la chose pour laquelle je suis la plus douée ouais pour laquelle j'ai fait plus de 7 ans d'études voilà 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 parce que j'ai fait une vidéo sur la peinture mais il y a des trucs qui m'emmerdent j'aimerais bien la revoir donc elle est pas en ligne actuellement peut-être que enfin actuellement aujourd'hui peut-être qu'entre deux je l'ai remise en ligne j'ai deux trois trucs à revoir et j'ai un concept que j'ai envie de faire autour de ça voilà mic drop voilà je sais même pas si je vais la sentir de toute façon je vais la regarder je vais dire putain qu'est-ce qu'on se fait chier dans cette vidéo déjà là je vois j'ai deux fois une demi-heure de vidéo minimum ça va être trop long bon allez je me casse ah oui je t'ai pas dit je vais au salon du tarot et de l'oracle qui se situe à Pimpon plus communément appelé à Brosséliande dans la forêt de Brosséliande qui est un peu le village central où tout le monde se pointe il y a une boutique là-bas qui est très sympatoche et la nana elle gère ce salon et on va y aller avec ma meuf bon on fait un tour et je pense qu'on va vite fait flâner parce qu'il y a des conférences qui m'intéressent c'est le samedi et moi j'y vais pas le samedi donc je pense et celles qui m'intéressent le dimanche elles sont trop tard je pense qu'on sera déjà repartis en automobile j'ai un peu la flemme de faire la route à 20h donc sans doute qu'on va juste aller flâner faire un petit tour peut-être que je vous en donnerai des nouvelles je sais pas de toute façon ça va être bien je pense que ça va être bien voilà puis au pire de toute façon on va faire un petit tour dans la forêt quoi on va faire un petit tour dans la forêt je vous enverrai des photos je vous enverrai des photos des photos de Brosséliande peut-être qu'un jour on fera un petit parce que c'est une forêt que j'aime beaucoup c'est un lieu que j'aime bien c'est très peace très zen très vert pourtant j'y suis allée en plein hiver quand il faisait bien moche sa mère et et j'aime bien peut-être que je vous ferai un petit récap un de ces 4 sur Brosséliande une poche c'est rien t'es grand tu vas voir sur ce j'ai du taf je me casse je vais te faire un petit tour c'est bien c'est rien c'est rien c'est rien c'est rien tu viens